... Au stade du 1er novembre, l'USM Al-Harrach reçoit le Sam de Mohamedia. En termes de match tambour battant, troisième minute, coup franc de Ben Aissi, dévié par le gardien Guerriche. Une minute plus tard, un centre de Harkat dévié in extremis par le gardien de Mohamedia. Onzième minute de jeu, Al-Harrach toujours à l'attaque, combinaison Bel-Qasmi-Lounissi, talonade judicieuse et Lounissi du plat du pied met la balle hors de portée du gardien du Sam de Mohamedia, Guerriche. Un but qui ne décourage pas les gars de Mohamedia à l'image de leur entraîneur qui reste confiant pour la seconde période. La pression Harrachie continue couffrant sur la droite de Ben Aissi, ressuscité par le gardien du Sam de Mohamedia, juste avant la mise-en. La seconde période commence comme la première avec une domination Harrachie, talonade vers Aït Bel-Qasmi, seul devant le gardien, frappe au-dessus de la transversale. Le Sam de Mohamedia tente de revenir à la marque, frappe de la Rossi, qui rate devant le gardien de l'Harrachie, Ben Talar. L'attaque qui suit pour l'Harrachie, l'aube astucieux de Chech pour les Harrachie, qui marque le second but après un lobe sur Guerriche. 2 à 0 pour l'USMH. Un second but qui rassure le nombre public Harrachie du stade du 1er novembre. L'USMH, avant la fin du match, ratera notamment une occasion après un festival de l'UNICI dans la surface de réparation et la défense de Mohamedia qui se dégage. L'arbitre Yémeni tifle la fin de la rencontre, victoire de l'USMH du Azzur. 2 à 0 pour l'Université de l'Université d'Harrachie de Mouhammedia, Le Mouhammedia. C'est un peu comme je le disais, c'est un peu comme je le disais. Et aujourd'hui, c'est un peu plus facile.